Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans ce workshop. Je suis le docteur Achor El-Mustafa, médecin généraliste de Kameknes, MG Maroc. Je remercie en votre nom, professeur Rokyam Jloun, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation, ce jour pour animer cet atelier. Je vous remercie infiniment. Et au nom de l'imable assistance aussi, je tiens à vous remercier encore une fois. D'abord, bien voulu accepter notre invitation. Et tout de suite, je vous donne la parole. Allez-y. Merci, docteur Achor. Je suis très contente d'être aujourd'hui parmi vous. Ça me fait plaisir de voir un atelier avec autant de gens. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas eu une assistance aussi riche. Donc je suis flattée. Merci. Merci. Et ça prouve que vous vous intéressez à ce dont on va parler aujourd'hui. Franchement, je pensais que vous alliez être peu nombreux. Je me suis dit à d'autres. J'ai vu le programme. Il y a tellement de choses tellement intéressantes, intéressantes que je me suis dit je vais me retrouver avec trois, quatre personnes. Mais franchement, merci de me faire l'honneur d'être avec moi aujourd'hui. Donc, comme docteur Achor m'a si gentiment présenté, je suis donc professeur Mdjeloun. Je suis professeur agrégé de psychiatrie au niveau de la faculté de médecine de l'université Mohamed VI de Casablanca. Et donc, si on regarde un petit peu le programme, j'ai à peine 40 à 45 minutes. Et sur le sujet, on a beaucoup de choses à dire. C'est un sujet qui est important. 45 minutes seulement. Donc, je suis vraiment désolée. Je ne pourrais pas faire avec vous tout ce qui est rappel par rapport au psychotrope ou à la pathologie psychiatrique en général. On va essayer de faire en sorte que ce soit très, 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 très pratique. Donc, je compte sur votre interactivité. Je compte sur vous pour m'embêter. Posez-moi des questions. Et on va essayer de voir trois axes ensemble. Principalement la dépression, puisque ça va être la principale indication pour un médecin de famille par rapport à une prescription de médicaments psychotropes. On va parler un petit peu du sommeil, puisque j'imagine que dans votre pratique courante, vous voyez beaucoup de personnes, même avec des profils différents, qui vont exprimer une plainte d'insomnie. Et puis, les plaintes somatiques qui vont aussi s'inviter dans le décor. Et vu qu'on n'a pas le temps, on va y aller. Béjaye. Béjder. Yek. A la barakatilla. Alors, qu'est-ce qu'un psychotrope ? Un psychotrope, est-ce que c'est une drogue ou est-ce que c'est un médicament ? Qu'est-ce que c'est, à votre avis ? Toujours. Est-ce que tous les psychotropes sont des médicaments ? Ou est-ce qu'il y a des psychotropes... Ils peuvent devenir une drogue ? Dans la durée. Oui. Dans la durée, dans le dosage. Est-ce que tous les médicaments psychotropes peuvent entraîner une addiction ? Non. Non. Certains plus que d'autres. Ah, je vois que vous avez révisé. C'est bien. Magnifique. Donc, on va aller très vite sur Radindoro, rapidement. Donc, les médicaments psychotropes, comme vous avez l'air de bien le savoir, psychotrope, en fait, il y a un petit malentendu entre psychotrope en tant que nom et psychotrope en tant qu'adjectif. Psychotrope en tant qu'adjectif, on peut le coller à médicaments comme on peut le coller à substances. Et c'est ce qui fait qu'il y a ce malentendu et c'est ce qui fait que très souvent, dans l'esprit de beaucoup de collègues médecins de famille ou spécialistes ou parfois même pharmaciens, et dans l'esprit ou dans l'imaginaire collectif, un médicament qui va agir sur le cerveau est d'emblée dangereux, est d'emblée pourvoyeur d'addiction, est d'emblée problématique. Mais toute substance qui va agir sur le cerveau et qui va modifier son activité est dite psychotrope. Donc forcément, tout médicament psychotrope est une substance psychotrope, mais toute substance psychotrope n'est pas forcément un médicament. Les drogues agissent sur le cerveau, mais ne sont pas des médicaments. Et les médicaments psychotropes, a priori, si on est dans un usage encadré, responsable, avec des indications bien posées, avec des durées de prescription adéquates, ne sont pas des drogues. Mais il existe une classe de psychotrope qui doit être utilisée avec parcimonie, c'est les anxiolytiques benzodiazépiniques. Alors, on va s'amuser à, je ne sais pas si vous arrivez à voir, sur la colonne de gauche, ma gauche, vous avez l'ensemble des classes, les principales classes de médicaments psychotropes. La liste n'est pas exhaustive, mais en tout cas, c'est les principaux. On a les antidépresseurs tricycliques, les antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonie. Je sais que vous savez qu'il y en a d'autres, les ISRNA, les INRD, mais on va parler principalement des ISRS. Les neuroleptiques de première génération, les antipsychotiques de deuxième génération, les anxiolytiques benzodiazépiniques, les anxiolytiques non benzodiazépiniques, les hypnotiques. Si j'utilise un terme que vous ne connaissez pas, dites-le moi. Je pars du principe que vous êtes au taquet. Et les régulateurs de l'humeur. Les régulateurs de l'humeur type lithium, les anticonvulsivants excellents comme la lamotrigie, la carbamazépine et le valproate de sodium. Alors, de l'autre côté, on n'a aucun problème. Prescrire ces indications pour vous, médecin de famille. Peu être prescrit, mais pas en première intention. En général, confier la prescription à un spécialiste. Prescrire, mais en limitant les durées et les posologies. Alors, c'est le BISERM. Les DEINA, antidépresseurs tricyclés, qu'est-ce que vous en faites ? Aucun problème ? Ces indications ? A éviter le sujet, c'est le sujet âgé. A éviter le sujet, c'est le sujet âgé. Excellent. Pourquoi ? Alors, effectivement, c'est une très bonne remarque. Toute médication qui va induire un état de sédation est à manipuler avec beaucoup de précaution chez le sujet âgé, parce qu'on va avoir des chutes. Mais ce n'était pas vraiment ça, la raison. Excellent. Majeur de promo, c'est ça. C'est qu'un sujet âgé va avoir plus de risque d'avoir, par exemple, une prostate hypertrophiée, un adénome bénin de prostate. Donc, sans médicament qui va avoir un effet sur les voies cholinergiques, il risque déjà d'être à la limite de la rétention aiguë d'urine. Vous lui mettez un tricyclique, il sera en rétention aiguë d'urine. Donc, oui, effectivement, c'est une excellente remarque. Alors, qui pense qu'un antidépresseur tricyclique prescrit ses indications sans problème ? Et qui pense qu'il faut y aller précautionneusement ? En limitant les durées et les posologies ? Bonjour. Alhamdoulilah. Il essaierait sans première intention. Ah ah. Oui. 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 Alors, ce qu'il y a, c'est que, je vais voir si ma flèche, elle me... Un antidépresseur tricyclique peut être prescrit par vous, par moi, mais pas en première intention. À votre avis, si on doit comparer un antidépresseur tricyclique, et là, bien sûr, je vous spoil la deuxième réponse, c'est qu'un antidépresseur ISRS peut être prescrit sans problème. Est-ce qu'à votre avis, il y a une différence en matière d'efficacité ? Oui. Qui dit oui, qui dit non ? Oui, madame, dites-moi. Les ISRS sont meilleurs. Qui pense que les ISRS sont meilleurs ? Ok. Alors, si on revient un petit peu à l'histoire, les tricycliques sont les premiers à avoir été inventés. Et vous savez que leur invention s'est faite par hasard. Vous connaissez la petite histoire ? Alors, on a synthétisé le premier neuroleptique il n'y a pas très longtemps. C'est les années 50. Jusqu'aux années 50, on n'avait aucun médicament pour agir sur une perturbation de l'humeur, un état dépressif, un délire. Vous savez ce qu'on faisait aux gens ? On leur donnait de l'insuline. Comme ça, ils se calmaient. Soit ils mouraient, soit ils se calmaient. Dans les deux cas, ils se calmaient. Donc, on était très démunis sur le plan pharmacopée. On a synthétisé le premier neuroleptique, qui lui aussi a été synthétisé par hasard. Mais bon, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. C'est l'argactyle, la chlorpromazine. Les gens se calment, ils ne délirent plus, ils ne sont pas agités. C'est magnifique. On va en synthétiser un autre. Ils l'ont testé sur les patients. Les symptômes psychotiques ne changeaient pas. Par contre, l'humeur s'améliorait. Ainsi est née l'anaphranine. Donc, c'est le plus ancien. Il est efficace. Clomipramine, imipramine, ainsi que tous les tricycliques que vous connaissez. Entre tricycliques et ISRS, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que l'efficacité est comparable. Elle est similaire. Par contre, la tolérance est meilleure avec les ISRS. Donc, dans une pratique de médecine de famille, de médecine de ville, avec un profil de patient dont les fragilités vont être différentes, les comorbidités vont être différentes, on est quand même beaucoup plus à l'aise à prescrire un ISRS. Donc, si j'ai un message à vous délivrer, à choisir, vous avez un sujet déprimé, en première intention, un ISRS. Si vous souhaitez prescrire un tricyclique, allez-y. Vous savez, c'est la fameuse petite phrase, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs confitures. Et je pense que les uns et les autres, vous avez vos habitudes de prescription de l'aroxyl, de l'uliumil, d'anafranil, de tofranil. Il n'y a pas de souci. Faites attention, notamment en le sujet âgé. Chez tout sujet qui va être, comme disent les Américains, « drug naïve », qui n'a jamais pris de médicaments, il risque de vous présenter certains effets secondaires de sédation, de sécheresse de la bouche, de constipation, de troubles de l'accommodation. Chez un jeune actif, ça risque d'être problématique. Et ça, c'est des effets secondaires qu'on va avoir beaucoup moins avec les ISRS. Alors, neuroleptique première génération. Qu'est-ce que vous faites ? Vous confiez un spécialiste ? Allopéridol, largactyle, nosinant. Vous avez un patient qui vient, qui vous dit, voilà, j'entends des voix, j'ai l'impression qu'on veut me tuer. En général, je vous recommande de confier la prescription à un spécialiste. Maintenant, si vous êtes le seul médecin à je ne sais pas combien de kilomètres à la ronde, prescrivez. Si vous êtes le seul intervenant de santé, n'hésitez pas à prescrire. Parce qu'à ce moment-là, si vous ne le faites pas, vraiment, le patient risque d'être fragilisé et pas du tout pris en charge. Tout à l'heure, je ne sais pas qui a parlé d'ECG. Si vous devez instaurer un traitement à base de neuroleptique classique, je vous recommande quand même d'avoir un ECG. Au-delà de l'aspect médico-légal, c'est surtout l'aspect médical. Parce qu'on a quand même, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut vérifier qu'il n'y a pas de troubles du rythme, pas de troubles de reconduction, que l'espace cuté n'est pas trop long, etc. Alors, par rapport aux antipsychotiques de deuxième génération. Je sais que les collègues visiteurs médicaux, quand ils viennent vous voir, ils vous présentent de l'olanzapine à 2,5 mg. C'est sympa. De l'akétiapine à 25 mg, c'est magnifique. Est-ce que vous prescrivez ces molécules? En général, même les antipsychotiques de deuxième génération devraient rester pour le spécialiste. Je sais que c'est une prescription qui se démocratise, mais on se fait taper sur les doigts, même nous-mêmes spécialistes. Je m'explique. Il y a régulièrement des rapports qui sortent et des recommandations qui sortent, qui remarquent qu'on a un peu la main lourde sur des antipsychotiques pour des indications qui ne sont pas la psychose. Patient qui rumine, patient qui dort pas bien. Je n'ai pas envie de lui mettre une base au diazépine. Il faut faire attention. Ça pose problème parce que ce sont quand même des médicaments qui ne sont pas anodins. On va avoir des perturbations parfois du cycle chez la femme, des montées laiteuses, un impact sur la vie intime. On peut avoir aussi des effets de sédation. Bon, on a des patients qui vont prendre d'autres médicaments par ailleurs. Donc, attention aux interactions médicamenteuses. Le patient, il attrape des joues comme ça. Le syndrome métabolique, je ne vous dis pas. Vous faites une glycémie à J, vous faites une autre glycémie à J, plus trois mois, vous vous dites que ce n'est pas possible, que ce n'est pas le même patient. Donc, il faut faire attention à tout ça. Donc, en général, je vous recommanderais d'avoir la main pas trop lourde sur les antipsychotiques de deuxième génération. Alors, les bains d'eau. Très bien. Vous prescrivez, mais en limitant les doses et les durées. Acheneh, il y a limité la durée. Alors, vous pouvez, je préfère que vous restiez sur quatre, trois semaines, etc. Mais, Madame a raison. C'est-à-dire que le maximum, c'est 12. Et ce que je vous recommande de faire, une petite astuce que je fais, c'est que la fin du traitement est annoncée au moment où je délivre l'ordonnance. C'est-à-dire que le schéma dégressif, il est annoncé au premier. mais si on démarre parce qu'en général ce qui se passe c'est que le patient peut être perdu de vue il y a des gens qui reviennent 3 mois plus tard qui vont avoir un pharmacien plutôt conciliant parce que c'est le pharmacien de la famille et qui va délivrer, c'est des choses qui arrivent même si ce sont normalement des médicaments qui ont besoin d'une ordonnance donc la dégression doit se faire au moment où on prescrit et on explique bien au patient que ce n'est pas un traitement de fond c'est un traitement symptomatique qu'il faut s'en méfier et qu'il faut se méfier des solutions trop faciles anxiolytiques, non benzodiazépiniques vous pouvez y aller est-ce que vous en connaissez des anxiolytiques non benzodiazépiniques ? l'hydroxyzine, l'ataraxe, oui le stresam, l'ethyphoxine certains confrères en absence de contre-indication vont utiliser des bêtas bloquants chez les patients anxieux le fait de ralentir le rythme cardiaque fait qu'on a un retour au calme chez le patient on ne va pas se mentir on est entre nous on va sur l'efficacité anxiolytique entre benzo et non benzo ça alors les anxiolytiques benzodiazépiniques on va avoir une anxiolyse rapide, efficace, etc mais c'est à double tranchant c'est tellement rapide et efficace que quand on a un patient avec un profil toxicophile il s'accroche est-ce que vous arrivez à repérer vos patients toxicophiles ? comment vous faites ? à l'interrogatoire qu'est-ce que vous cherchez ? très bien, les antécédents toxiques très bien, des troubles du comportement alimentaire oui comment ? une vulnérabilité qu'elle soit familiale, professionnelle, sociale oui ? c'est tout ensemble voilà, d'autres habitudes si vous avez un patient qui a fumé pendant 50 ans du cannabis ou difficilement vous avez un profil toxicophile si vous avez un jeune qui a tendance à un petit peu abuser d'alcool ou d'autres substances c'est un profil toxicophile mais méfiez-vous les benzodiazépines c'est vraiment pervers parce qu'on a des mères de famille qui n'ont jamais rien pris de leur vie et qui sont complètement addicts et là où je tire la sonnette d'alarme c'est que c'est des substances extrêmement difficiles à arrêter je préfère encadrer des sevrages cocaïne ou des sevrages benzo c'est très très compliqué parce que c'est des médicaments ah oui, oui, oui et les gens deviennent très addicts moi j'ai une patiente j'ai été appelée à son chevet quand elle était hospitalisée c'était entre 10 et 12 stinox bon c'est des apparentés au benzo par soir elle a tout fait pour que je lui délivre elle a tout fait vraiment j'avais face à moi quelqu'un qui était dépendant et qui était prêt à tout elle voulait me sous-doyer, me corrompre c'était une ordonnance de stinox je vais vous dire c'est une souffrance ancienne c'est une souffrance ancienne qui n'a pas été traitée et qui a été traitée de façon très symptomatique on s'est intéressé uniquement aux symptômes et il y a eu un vagabondage médical comme vos patients vous le font ils viennent vous voir bon ça suffit maintenant il vient voir madame ensuite il vient voir madame alors qu'est-ce qui se passe en général les pharmacies d'Urudik ils font le tour parfois il y a du trafic d'Ordon non ça peut aller très 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 loin non vous pouvez on va en parler je vais vous mettre une plaque à la fin il y a beaucoup de médicaments qui circulent le phytose les fleurs de bac le machin vous pouvez les prescrire mais franchement sur un plan evidence based c'est à dire est-ce qu'il y a une efficacité là mais vous pouvez avoir un effet placebo qui marche sur certains patients vous leur donnez le phytose de la je ne sais pas s'il vous plaît un peu silence merci de la comment ça s'appelle de l'homéopathie qui n'a aucune base scientifique mais vous donnez du sédatif PC très bien mais on va en parler aussi pour l'instant on n'a pas encore de papier qui qui atteste de l'efficacité de la mélatonine mais force est de constater que les patients prennent ils ramènent ça de l'étranger ou sur internet et ils sont satisfaits donc on attend de voir et puis ça dépend de quelle mélatonine quel dosage de mélatonine il y a beaucoup de c'est très variable dans le commerce les régulateurs de l'humeur le lithium la carbamazépine le divalproate de sodium la motrygine ça c'est des médicaments qui sont assez délicats à manipuler alors les hypnotiques alors les hypnotiques les benzodiazépines c'est à dire que ce sont des apparentés au benzo la plupart ce sont des apparentés et ils vont avoir le même problème sur le plan addiction donc il faut faire attention il faut oui zolpidem alors Stilnox alors on va y arriver entre Stilnox et Imovan vous choisissez lequel qui dit Imovan qui dit Stilnox Imovan quand on est sur une insomnie essentielle que vous allez gérer adéquatement vous allez bien faire les choses comme il faut mener votre entretien de l'hygiène du sommeil faire bien 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 mais vous allez avoir besoin d'un hypnotique à choisir l'Imovan éviter au maximum l'Imovan ou bien sûr on commence c'est-à-dire le comprimé le comprimé le comprimé c'est-à-dire le comprimé en général c'est-à-dire très bien mais j'ai le comprimé alors l'Imovan il va être un petit peu moins accrochant que le Stilnox en plus il va y avoir des médicaments vous savez nous en matière de benzodiazépine quand je dois donner une benzodiazépine s'il vous plaît merci je donne un truc bien dégueulasse c'est le lisoxiagout c'est amer donc le patient dit il y a quelque chose de négatif associé l'Imovan au réveil ça donne un goût métallique très désagréable en bouche les patients ils disent donc il y a des c'est un effet indésirable gênant mais quand on a envie que le patient ne continue pas son traitement très bien la durée il y a 12 semaines pour les anxiolytiques benzodiazépiniques 4 semaines les hypnotiques pas plus 4 semaines c'est la dernière semaine la dernière semaine il faut vraiment quand je prescris très très peu personnellement je suis psychiatre donc rien ne me fait peur en matière de psychotrope il y a les nausines par contre quand je vois une ordonnance quelqu'un qui vient avec du stinox je me dis ça va être compliqué d'arrêter ça ça va être vraiment un bras de fer donc 4 semaines je vous recommande de ne jamais aller au delà d'une semaine dix jours max maximum parce que alors le Limovan est dosé vous avez de de Limovana 7,5 et de Limovana 15 ce qui est disponible au Maroc c'est le 7,5 donc c'est des molécules enfin c'est c'est câble un demi un demi un demi alors ça c'est une très bonne question quand vous avez un patient qui est déjà sur une problématique de sa fille il est accroché il est addict je vous recommande de ne pas gérer le problème seul de lui expliquer ça de lui dire bon là on est quand même sur un souci de dépendance c'est un médicament qui n'aurait pas dû être prescrit aussi longtemps à ces doses là je ne pourrais pas continuer avec vous la prescription longtemps donc il va falloir qu'on trouve une solution je vous délivre maintenant cette ordonnance pour pas tomber dans le syndrome de sevrage attention si vous avez un sujet âgé qui prend beaucoup de benzodiazépine n'arrêtez jamais brutalement jamais 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 les syndromes de sevrage au benzodiazépine c'est le sujet âgé sont spectaculaires c'est comparable aux déliants très minces c'est comme le sevrage alcool confusion sur profuse convulsion réanimation donc il faut faire très 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 attention donc quand vous avez quelqu'un qui a vous avez une ordonnance avec beaucoup de choses vous pouvez en refaire une avec un schéma dégressif vous marquez sur votre dossier que ce sera une prescription et pas douze vous lui proposez de l'adresser vers un centre d'addictologie vers un addictologue si vous même êtes formé en addicto vous pouvez travailler avec lui mais c'est un contrat qui doit s'établir dès le départ s'il revient vous voir je suis désolé je ne peux pas aller plus loin que ça parce qu'il ne faut pas non plus qu'on soit instrumentalisé par certains de nos patients oui oui excusez moi j'ai pas entendu les patients qui prennent une drogue qui veulent arrêter benzo oui alors je vais vous répondre très précisément ça dépend des patients mais je vais vous donner quelques pistes pratiques c'est à dire on n'a pas besoin de donner quelque chose qu'est-ce qui se passe chez les patients qui arrêtent le cannabis ils deviennent un peu plus insomniaques un peu plus irritables ça sert à rien de remplacer une dépendance par une autre sevrage tabac la même chose sevrage alcool chez des patients gros buveurs vous devez passer en général c'est en hospitalisation ou la même quand c'est à domicile encadré par un addictologue on met du valium au début pour éviter le délirium très mince les autres sevrages pardon je postillonne les autres sevrages en général cocaïne, opiacé, etc c'est quand même le spécialiste qui s'en occupe donc dès lors que vous allez avoir un patient avec une dépendance il est déjà dans un profil de il peut vite accrocher j'éviterai de mettre une bain personnellement j'éviterai de mettre une benzodiazépine sauf dans le cas de l'alcool il faut quand même empêcher les gens de convulser on a des états de mal convulsif surtout un de sujets âgés, multitarés, etc alors Thémerine patiente de 35 ans mariée, deux enfants cadre bancaire présente depuis trois mois un épisode dépressif avec insomnie irritabilité perte d'appétit perte de plaisir repli sur soi pleurs fréquents et n'arrive plus à fonctionner normalement ni au travail ni à la maison très bien épisode dépressif caractérisé Yac vous en voyez des gens comme ça qu'est-ce que vous faites est-ce que vous me l'adressez est-ce que vous traitez vous-même est-ce que vous bilantez très bien combien il y a de psychiatres dans le plus beau pays du monde qui est le Maroc nous sommes on est à peine 400 et nous sommes tous concentrés sur l'axe Kazaraba Marrakech donc il y a des déserts donc le but de ces ateliers c'est de la même façon que vous médecins de famille vous êtes en mesure de prendre des diabètes des hypertensions des insuffisants rénaux parfois vous êtes tout à fait en mesure de prendre en charge des patients ayant des problématiques psychiatriques et la dépression en fait partie vous êtes à la limite dans le devoir de le faire donc il n'y a pas de soucis à ce niveau là donc vous ne me l'adressez pas vous traitez vous-même qui bilante qu'est-ce que vous demandez thyroïde TSH grossesse vitamine D l'anémie il faut chercher les autres symptômes la glycémie le diabète alors vous savez totalement le feu vert de traiter une dépression quand il n'y a pas d'élément de bipolarité il a l'anémie salam alaikum je suis bipolaire cher confrère oui qu'est-ce que c'est ? pas touche minouche à la fois comme les bipolaires ne mettez jamais un antidépressant un bipolaire qu'est-ce qui risque de se passer ? un virage maniaque c'est médico-légal maintenant ce qui se passe c'est que les patients ne viennent pas vous dire tout le temps bonjour je suis bipolaire ils ne se savent pas eux-mêmes bipolaire et j'ai discuté avec des confrères médecins de famille pour qui c'est la hantise alors il y a des éléments qu'on appelle les indices de bipolarité qui nous font suspecter quand quelqu'un vient pour la première fois il y a des indices qui se sont dans la dernière fois et qui se sont dans la dernière fois avec un consultant l'aude de nouveau elle vient vous voir vous pouvez en posant les bonnes questions détecter ce qu'on appelle des indices de bipolarité quels sont les indices de bipolarité que vous connaissez ? des indices de bipolarité des indices de bipolarité s'il y a des indices de bipolarité Un antécédent familial postpartum, grossesse postpartum, c'est des troubles de l'humeur jusqu'à preuve du contraire. Et parfois, quand on pousse l'anamnèse, on a vraiment des informations en or. J'ai un cousin qui est sous traitement. Donc vous avez un antécédent familial de bipolarité. Quels sont les autres indices de bipolarité ? Alors quand elle est déjà comme ça, symptomatique avec des projets multiples, des dépenses, soit que vous êtes devant une hypomanie, soit que vous êtes devant un accès maniaque franc, cher ami. Si c'est léger, mais que ça tranche avec le fonctionnement entérieur. Vous avez la famille qui vous dit « si tu peux te maquiller, tu peux te maquiller, tu peux te mettre zèvres. » C'est la norme de plein de personnes. La mienne par exemple. Mais ce n'était pas sa norme. Donc il s'agit toujours de... Vous prenez le patient, vous le situez un petit peu par rapport à la norme dans l'absolu. Marcher tout nu dans la rue, c'est anormal pour tout le monde. Mais vous le situez aussi par rapport à sa propre norme. Être un petit peu plus maquillé que d'habitude, moi ça ne me dérange pas. Mais le mari, la mère va vous dire « maintenant je fais un boulot, mais il y a un scotch. » Il y a un scotch, 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 il y a un scotch. Donc peut-être qu'on est dans une hypomanie. Même une hypomanie doit être prise en charge. Cher ami, je vous adresse. Ça dépend. Vous allez avoir des troubles de l'humeur avec un caractère saisonnier. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez typique, mais pas tous les troubles de l'humeur vont être saisonniers. A-t-il coca-light ou coca ? La manie, coca. L'hypomanie, coca-light. C'est-à-dire que c'est une forme légère qui ne va jamais être une indication à l'hospitalisation. Je vous donne un exemple. Je suis en accès maniaque, je parle beaucoup, je suis agitée, je ne tiens pas en place, j'ai vendu ma maison, je veux divorcer, je vais aller faire du cinéma à Hollywood, ma famille ne comprend pas, je ne vais pas travailler, j'ai l'ambulance. L'accès maniaque, il est bruyant. L'hypomanie, c'est un scotch. C'est un scotch. C'est un scotch. C'est très bien. Je suis active, à 6 heures je fais du sport, contrairement à mon habitude. Je vais avoir plein de projets, je vais être un petit peu plus apprêtée que d'habitude, je vais être un petit peu plus d'habitude. Bonjour, ça va ? C'est-à-dire, comment tu dis ? C'est-à-dire l'hypomanie. L'accès maniaque, c'est un réel impact sur le fonctionnement. Mais elle aussi doit être traitée. Et ce qui se passe, c'est que quand vous faites l'anamnèse ou la lettre-anamnèse, la famille vous dit « Qu'est-ce que j'ai vu où une personne est heureuse ? » « La Une connaissance, c'est un vrai mariage. » « Je ne sais pas. » « Le mariage, c'est un autre mariage, c'est-à-dire que si vous êtes heureuse. » « La La Une connaissance, c'est un vrai mariage, c'est-à-dire qu'il est heureuse. » La Une connaissance, c'est-à-dire qu'un homme, c'est-à-dire qu'est-à-dire qu'un homme, il est heureuse. J'ai reçu un patient 19 ans Étudiant Déprimé L'âge jeune Est-ce que vous avez des antécédents Est-ce que tu as Parce que les jeunes Je les tutoie Est-ce que tu as des antécédents familiaux Étudiant en médecine en plus Oui madame J'ai une tante Qui a été hospitalisée Je ne sais pas Mais ça fait un peu bipolaire C'est la première fois Que Kijik a de l'épisode dépressif Non madame J'en ai déjà fait deux Ah oui Le premier à quel âge 17 ans Donc le premier à 17 ans On est vraiment dans L'âge jeune Qu'est-ce qui s'est passé J'ai consulté On m'a mis sous antidépresseur Il a viré sous antidépresseur Il a fait un virage hypomaniaque Donc l'âge jeune doit vous faire tiquer En général Nos passants déprimés C'est la trentaine bien tassée La petite quarantaine etc Donc l'âge jeune Et les symptômes atypiques De la dépression Ça aussi retenez-le Classiquement Une dépression Sur deux symptômes en particulier Le sommeil et l'appétit On va avoir une insomnie Et une perte d'appétit Quand vous allez avoir l'inverse Quand vous allez avoir Des patients hyper somniaques Et des patients Qui mangent beaucoup Méfiez-vous D'accord Et les antécédents Familiaux de bipolarité Donc si vous n'avez pas D'antécédents De ce genre Allez-y Feu vert Donnez un antidépresseur Par contre Vérifiez ça L'absence d'idées suicidaires C'est très 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 important C'est comme Une acido-cétose D'un diabète C'est une complication Fréquente malheureusement Qui peut Impacter le pronostic vital Devant tout état dépressif Vous ne pouvez pas imaginer A quel point Les gens peuvent être Vulnérables Une fois qu'ils font ça Dans la dépression C'est un degré de souffrance Qui peut être très important Donc évaluer le risque suicidaire Si vous avez un patient suicidaire En urgence Vous le transférez Vers un psychiatre Si vous n'avez pas De suicidalité Si vous n'avez pas D'indice de bipolarité Et au Head Heal La règle La plupart du temps Vous voyez ces patients Vous prescrivez Alors le feu orange C'est quoi ? C'est ce dont vous parliez Il ne faut jamais passer à côté D'un diagnostic différentiel Qui peut mimer Un trouble dépressif Vous parliez de la dysthyroïdie N'oubliez pas la surrénale La semaine dernière J'ai posé un diagnostic D'insuffisance surrénalière Sur une fatigue psychologique C'est un jeune Qui est venu me voir Je crois que je suis déprimée Je n'arrive plus à faire Ce que j'ai envie de faire Mais ce qui est revenu C'est ma indice Physiquement C'est une cortisolimie de 8 heures Elle était très basse Donc cher ami endocrino Amuse-toi bien Ce n'est pas mon problème Il y a des médicaments dépressogènes Faites attention En tant que médecin de famille Vous prenez en charge des patients Qui vont avoir des pathologies Divers et variées Et il y a des médicaments dépressogènes Qui sont largement prescrits Lesquels ? Corticoïdes La cordarone Les médicaments La sphère cardio en général Les antihypertenseurs L'interféron La contraception orale Elle peut avoir un effet Chez certaines dames Sur l'humeur Des sauts d'humeur De l'irritabilité Aussi des états dépressifs Donc il faut vérifier ça Les anti-parkinsoniens Parfois oui Donc ce qu'il s'agit de faire C'est vraiment Est-ce qu'il y a une imputabilité Qu'on peut mettre en place Et très souvent Vous allez avoir Ok Mais il s'agit de voir Quel est le médicament Le médicament Z récemment Et qui peut être à l'origine De cet effet dépressogène Bravo Chez vos patientes femmes Vérifiez si elles sont enceintes Voilà Cherefa Hamla Oui Il y a le j'min hamla Wach Bréti Bréti Et qui peut être à l'origine Ah oui Oui Il y a une imputabilité Bien Vous avez une contraception orale bien prise et bien menée avec, vous voyez la dame qui gère, et pas quelque chose qui peut impacter dessus. Soit vous avez un dispositif intra-utérin qui est vérifié régulièrement. Tout le reste, bida. Ça sent le vécu. Donc, feu rouge quand vous avez une bipolarité ou une forte suspicion de bipolarité ou quand vous avez une suicidalité. Ou alors quand vous avez un patient avec une comorbidité assez lourde. Un patient avec schizophrénie, un patient avec un trou blanc qui se sévère, un patient avec un TOC, où vous avez de la comorbidité, vous allez la traîner un petit peu comme un boulet. Elle va vous empêcher de vraiment arriver l'objectif thérapeutique direct au travers de l'antidépresseur. Donc, c'est tout le monde. Imaginons que cette patiente, mais chez bipolaire, mais elle a chez les éléments suicidaires, elle a déuré d'un flasso utérus vide, pas de grossesse encore ni de désir de grossesse, et tous les diagnostics sont éliminés. Qu'est-ce que vous prescrivez ? ISRS. Quels sont les ISRS que vous connaissez ? Fluoxéthine, escitalopram, paroxéthine, sertraline, ? Légal baraka. C'est une citalopram, qui est de moins en moins utilisé, qui n'est pas terrible, que je n'aime pas personnellement. Mais effectivement, qu'est-ce que vous prescrivez en général, et comment vous choisissez un antidépresseur ? Citalopram, fluoxéthine, ? Si, grossesse, qu'est-ce que vous donnez ? Sertraline ? Alors, vous avez une dame qui ne dort pas, qui ne mange pas, qui est irritable. C'est quel type de dépression ? C'est ce que vous allez voir le plus souvent. Elle est sténique. Voilà, on a cette dimension. Parce que vous allez avoir des dépressions plutôt ralenties, etc. Et puis, vous avez les gens qui vous disent, elle est sténique. Pour ce genre, il faut préférer les antidépresseurs sédatifs à neutres. On évite la fluoxéthine. Les citaloprams peuvent être intéressants. La sertraline peut être intéressante. La paroxéthine aussi. La paroxéthine, je ne sais pas si vous voulez faire. Il y a un effet secondaire de classe. Tous les ISRS vont avoir un impact assez délétère sur l'intimité, aussi bien des hommes que des femmes. Donc, quand on a un état dépressif, il faut vérifier cette dimension. Béchmel Béd, quand le passant le met en avant, qu'on sache, est-ce que c'est un effet secondaire qui est venu après ou la canne ou l'enchauffe qui d'herbe le doigt ? Elle a dit de 1. Et c'est vrai que, par exemple, les ISRS vont être donnés en cas d'éjaculation précoce. La paroxéthine, surtout, il y a le maximum d'effets secondaires. La paroxéthine, elle va avoir tendance au décollage et à l'atterrissage, c'est-à-dire à l'initiation du traitement et à l'arrêt du traitement qu'elle déchiquera. Donc, la tolérance, elle va être un peu moins bonne qu'un estitalopram ou une sertraline qui est des céphalées, des nausées, des vomissements. Et c'est pour ça qu'à l'arrêt du traitement, on y va très progressivement. Le passant qui va vraiment expérimenter les effets secondaires, c'est le passant qui est sous un comprimé, un comprimé et demi, voire deux. Je le mets sous deux comprimés. Il va passer de deux comprimés et il va passer de deux comprimés à zéro, il va passer un sale quart d'heure. Il va être très mal. C'est un syndrome de sevrage, mais c'est un syndrome de sevrage au sens drogue. C'est vraiment... C'est le récepteur, c'est biologique. Et ça, les patients, ils vous disent « Oh, docteur, vous avez un problème à l'arrivée ? » Non. Ça n'a rien à voir. C'est un glouillé d'aube. La drogue, elle nous met dans un état de plaisir, d'euphorie. Un antidépresseur, il nous fait passer à un état anormalement triste à à peine on est normal. Donc ça n'a rien à voir avec un sevrage. Donc cette dame-là, moi, je ne lui mettrais pas une fluoxétine. N'oubliez pas que la fluoxétine, elle est utilisée pour le TCA. La boulimie. Waouh, waouh. La 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 la. La la la. Je vais faire un déchicat clinique. Nez. Je vais faire un déchicat clinique. Alors, chez la femme enceinte, effectivement, préférez la sertraline. Les plus... Vous pouvez donner un tricyclique ? Parce que plus de recul. Maintenant, je te le fume à la femme enceinte, quel que soit le médicament, qu'est-ce que vous faites ? qui est un site de référence ? Lecrat.fr Lecrat. Athée. Récemment, j'ai une femme enceinte avec une dépression délirante de la grossesse. Donc, des gros morceaux. Dépression délirante, femme enceinte. Donc, affaire du spécialiste. Ou spécialiste, il y a une femme enceinte. Il y a une femme enceinte, Cette femme, je l'ai mise sous l'argactyle. Le pharmacien s'est trompé, il a donné du l'aroxyle. Voilà. La dame, la roxyle, 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 je voulais agir sur les éléments délirants. Et elle vomissait beaucoup. Vous savez que le l'aroxyle a aussi un effet anti-émétique. Le mari qui était en train d'arranger les feuilles de mutuelle, chef le carton d'un doigt, chef Smito, m'a qu'a fait dans le pharmacien. Darbo. Il y a une grossesse précieuse. Bref, tout un problème. Ils viennent me voir en catastrophe. Je vérifie sur le site du CRAT aucun problème avec le l'aroxyle. Donc on rassure tout le monde. Mais qui n'est pas mal. Et d'ailleurs, c'est un traitement qu'on a maintenu. Il a été mis par hasard, par accident, mais il était bien. Mais qui n'est pas mal. Le pharmacien, c'est le vendeur en fait. Donc, les ISRS... 10 minutes, s'il vous plaît. Les ISRS, on n'a pas besoin de bilan pré-thérapeutique. Ça, c'est magnifique. Bonjour. Dépression, magie suicidaire, méchie bipolaire, coulchie ou édeque. Vous prenez l'antidépresseur de votre choix un par jour. Les antidépresseurs ISRS sont à préconiser. Monothérapie, monoprise. La réévaluation de la réponse, elle se fait gentiment au bout de la troisième semaine. 15 jours, 3 semaines. 15 jours, non. 15 jours... Non. 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 Alors, ce qui est intéressant, quand vous voyez les patients au bout de 15 jours, c'est vrai que l'efficacité, elle n'est pas affolante, mais vous vérifiez la tolérance. Oui. Ce qui se passe, c'est à déterminer en fonction de vos patients. Vous sentez les patients qui font les effets indésirables. Bon. Alors, si vous avez un patient qui s'améliore trop vite, arrêtez, il est en train de switcher. S'il vous appelle au bout d'une semaine, c'est magnifique, merci beaucoup. Il n'est pas censé vous dire au bout d'une semaine. Et effectivement, ça va dépendre de jusqu'à la mauvaise tolérance et de se situer à quel niveau. En général, les patients vous disent pendant les... Donc, sur, il doit dire l'aradjanibie, alors moi, je dirais lui dans le film de l'Aïe, tu peux vous montrer avec ce qu'il y a dit. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'explique. Il ne peut qu'il y ait un aradjanibie parce qu'il n'y ait un aradjanibie. Il ne peut qu'il y ait un aradjanibie. Il ne peut qu'il y ait un aradjanibie. Donc, on est dans quelque chose qui est, c'est le devoir du laboratoire. Maintenant, c'est aucun part de l'aradjanibie. Tu sais, c'est le devoir du travail qui va se faire avec les doigts. Il n'y a qu'il y a des symptômes qui vont se faire. L'aradjanibie des gens qui jouent le travail de la race dès le troisième ou l'année. L'aradjanibie des gens qui peuvent se faire avec le travail de l'aradjanibie. Moi, je donne l'exemple de l'aradjanibie. Ah, OK. Et ça passe comme une lettre à la poste. Très souvent, les patients me disent oui, c'est vrai, les deux ou trois premiers jours, c'était compliqué. Après, il y a des gens qui peuvent vous faire des raches cutanées. J'en ai une, elle m'en a fait une la semaine dernière. On arrête. Qui peuvent vraiment être pas bien. Ou la trois semaines plus tard, on va avoir zéro réponse. Mais à ce moment-là, on se pose la question. À zéro réponse à trois semaines, vous pouvez déjà remettre jusqu'à la quatrième ou la sixième semaine. Si vous êtes sur une réponse médiocre à six semaines, il faut changer. Vous pouvez, mais moi, je vous recommande de changer. Vous vous potentialisez. Fait que vraiment, le patient vous dit je suis à 20 à 25 % d'amélioration. Vous pouvez augmenter un petit peu. Pardon. Et vérifier qu'il le prend. Tous les jours. Oui. Est-ce qu'on associe un anxiolytique au début? Oui. Vous pouvez associer un anxiolytique au début. On disait avant, ou là là, les antidépresseurs qui déroulent le syndrome de l'Evédine-Bissom, le Mareyad-Kinor, qui est l'Ahmid-Sharjom. C'est un mythe. Par contre, ce que vous allez avoir si on examine, on n'a pas le temps de le faire. En fait, le but de mettre un anxiolytique, il est un. Votre antidépresseur, il ne va commencer à agir qu'au bout de trois semaines. Donc, le patient pendant d'aikloul, il ne va être pas bien. Donc, ça permet un petit peu de refroidir un petit peu les choses et de les calmer. Deuxièmement, le mécanisme neurobiologique de fonctionnement de l'ISRS va faire que le regard d'anxiété qu'est-ce qu'on... Donc, pour qu'on calme, on va dire un anxiolytique. Maintenant, je vous recommande de ne pas y aller, moi, j'ai des ordonnances 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, systématiquement, là. Vérifiez avec le patient quels sont les moments les plus pénibles de la journée. Quel est le patient qui fait la boule au ventre ou même un jour qui marche ou même un jour qui se fait peur ou quel est l'axe. Quel est le patient qui fait le temps 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 ou qui fait le temps ou qui fait le temps à l'asdri. Donc, vous mettez le maximum de la dose avec le maximum de besoin. Vous pouvez aller sur une moitié en milieu d'après-midi et une moitié de soir. Au soir, à la soirée, surtout à la sida quand elle somme et plus vous allez être sur des petites doses, plus la dégression va être facile. Et ce qui se passe, c'est que parfois vous avez des problèmes de tolérance quand vous avez quelqu'un qui n'a jamais pris de psychotrope. Le truc le plus fort que la dame a pris, c'est Louisa. Vous, vous lui mettez paroxétine sédative chez Alprazolam 1,5, 1,5, 1,5, 1, British 0,5, 1,5, 1,5, 1,5, Pfff ! Réjardage que le chèche. Ah, à la dernière fois, vous avez pris le doigt de l'asdap. Non. Alors, les demi-vies courtes sont à éviter mais elles sont aussi à préconiser à une catégorie de patients. Lesquels ? Personnages. Alèche, demi-vies courtes, on a, 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 le sujet âgé, il va avoir des filtres qui sont plus fatigués, le rein, le foie, etc. Donc, en cas de surdosage ou d'effet indésirable, une demi-vie courte derrière est-il. Mais en général, on préfère les demi-vies longues à intermédiaire. Ce que vous prescrivez, c'est de l'alprasolam, c'est du bromazepam, du prasepam, le lysanxia, ce que je vois. Il n'y a pas de souci. Alors, le lorazepam, le témestal, ta demi-vie courte. Oui, le témestal. Le témestal. Pourquoi on a un antidépresseur le soir ? Vous pouvez donner un antidépresseur sédatif le soir, bien sûr. Une paroxyétine peut être donnée le soir. Une mi-ansérine peut être donnée le soir. Neri, Neri, 4 minutes. La dure du traitement à l'année d'un de la dépression à l'année d'un Ça dépend. Il faut l'évaluer. Oshoua déprimé, Oshoua nécessite un traitement. Si vous avez les critères de la dépression qui sont remplis, vous traitez comme n'importe quel sujet déprimé. C'est du 8-9 mois. Si c'est le premier. Si c'est le deuxième ou le troisième, qu'elle a une ouf deux ans, qu'elle a une ouf cinq ans, parfois qu'elle a une ouf à vie. Mais partant du principe que c'est un premier épisode, on est sur du 8 mois. La vitamine D, oui. Si vous pilantez, vous trouvez une carence en vitamine D, suppléez. Elle n'a la carence en vitamine D que de la fatigue. Oui. C'est-à-dire qu'un patient qui est fatigué, ça ne va pas faire du bien à sa dépression. Un patient qui est anémique, qui sera asténique, qui aura des difficultés cognitives, donc oui, c'est des choses qui doivent être corrigées. Oui ? Est-ce qu'il y a un risque d'accoutumance avec les antidépresseurs ? Est-ce qu'il y a un risque d'accoutumance avec les anxiolytiques ? Aucun risque d'accoutumance avec les antidépresseurs dans le monde. Où est-ce qu'il y a un risque ? D'accoutumance avec les benzodiazepines ? L'homme qui est en train à dire. Vieux chat, sujet âgé. Attention, chez le sujet âgé, il y a un risque d'hyponatrémie avec les ISRS. Donc, on a dit le film. Lecomité, lecomité, il y a un trait le doigt. Ce n'est pas un antidépresseur parce que vous l'avez vu, il est déprimé. Au bout de quelques jours, installation d'un sardome confusionnel. On ne comprend pas. Très souvent, c'est des hyponatrémies. Le mécanisme, c'est une synthèse inappropriée d'hormones antidiurétiques, qu'on ne va pas rentrer dans le détail. Le diagnostic est posé par l'ionogramme sanguin et urinaire. Mais il faut arrêter. Nous, on a eu le cas, le haja, le drifazouina, paroxétine, parce qu'elle était effectivement déprimée. C'est une hyponatrémie, le sardome confusionnel. Et le sujet âgé, il faut faire un ionogramme de départ. C'est fréquent. Oui, c'est un effet secondaire qui est très souvent décrit. Le sujet âgé, privilégié, comment ? Si vous avez l'antidépresseur, alors ça, c'est une bonne question. Déjà, on sort de l'hyponatrémie, on revoit le patient, on voit si on reste sur un ISRS, on redémarre à une dose un petit peu moins importante ou alors on peut être sur une autre catégorie, une autre classe. On peut envisager un tricyclic ou là, une autre... À ce moment-là, vous pouvez vous faire aider par... Vous pouvez appeler des spécialistes pour vous aider. Votre patient, moi, vous m'appelez, je vous dis quoi faire, il n'y a pas de souci. Ils aiment... Alors, la règle, un sujet âgé, on commence à la moitié de la dose. Donc, c'est un tricyclic, on ne s'aime pas, au bout de quelques semaines, on commence à sortir. Donc, la règle, pardon, c'est start slow, go slow, but go. C'est-à-dire, il faut qu'on ait une efficacité antidépressive. Il est très important de traiter la dépression du sujet âgé, les sujets âgés, ce suicide. Il y a un ratio tentative de suicide sur suicide. Le sujet jeune, c'est aux alentours d'une petite vingtaine qui donne plusieurs tentatives de suicide. Quand le suicide aboutit, sujet âgé, c'est une tentative et c'est bon. Donc, c'est très, très... Et on a tendance à se dire « Là, Rajel Kbir, Imam Jamal, Hajjad, Al-Humra, mais il ne peut pas... » Si. Si il est nickel-chrome sous la demi-dose, vous le gardez sous la demi-dose. Sous-titrage Société говорил Comment prendre en charge cette insomnie ? D'abord, il faut la caractériser. Comment elle est ? Fouqash, ménèche, kifash, ou est-ce insomnie d'endormissement, insomnie de fin de nuit ? Kifash, jette avant les symptômes dépressifs, après ? Est-ce que c'est vraiment une insomnie ? Vous avez des gens qui dorment trois heures par nuit, je dis, dans trois heures de nuit, par nuit, c'est des petits dormeurs. Tout le monde est petit dormeur dans la famille qui fait qu'il y a un corps. Quand il y a des jeunes, il y a des chiens, il y a des chiens. On se dit, comment elle fait ? C'est une petite dormeuse. N'allez pas la traiter, elle est comme ça. Donc, on caractérise l'insomnie. Oui, très souvent, quand c'est une insomnie associée à une dépression, c'est une insomnie d'endormissement associée à une... Il se réveille à 3h, 4h du matin, il rumine, il n'arrive pas à se rendormir. Et quand vous solutionnez la dépression, le sommeil de Zahoui s'améliore. Il faut chercher la prise de médicaments insomniants, notamment les corticoïdes, pardon, évaluer l'hygiène du sommeil. La dame qui est sur son écran tout le temps, qui... Elle a une journée de travail ensuite, elle a une journée de travail avec le cousine, et paf, elle se pose pour dormir, c'est problématique. Le lien entre insomnie et dépression, et puis vous pouvez demander aux gens de tenir des agendas de sommeil. Je vous donne un exemple. Ils vous disent, je ne vous dis pas, je ne me tourne pas, je ne vais pas, je ne me tourne pas, je ne me tourne pas, je me prodilles par jour et je suis la fin pour enferment, je ne vais pas dormir, je ne vais pas dormir, je ne vais pas dormir, je ne t'aimerais pas dormir ou je m'enn Evans à manger, ou je ne vais pas dormir. Ça vous permet vraiment, sur une petite durée, une petite semaine... Effectivement, ça vous permet de monitorer le sommeil. Alors, dans la sommeil dont vous disposez, vous avez les antidépresseurs sédatifs, comme l'amiensérine par exemple, l'atimil. Quand vous avez une insomnie qui est au premier plan, vous pouvez donner de l'amiensérine le soir. La paroxétine est sédative. Vous avez les bainzos, on en a parlé, faites attention. Les hypnotiques, on en a parlé aussi. Les anxiolytiques non benzodiazépiniques. Et puis, vous avez certains antipsychotiques que vous prescrivez déjà, comme la ketchapine, comme l'olanzapine, comme le noleptile. J'ai mis le cadre en rouge à les immolos. Je préfère que vous utilisiez adéquatement les autres catégories. D'accord ? Les médicaments spécifiques du sommeil dont on a parlé tout à l'heure. Le stinox et l'imovane. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, il n'est pas validé scientifiquement. Pourquoi pas ? Donc, par rapport aux troubles du sommeil, monothérapie, dose minimale, durée limitée, hygiène du sommeil, il y a des choses intéressantes, la pleine conscience, la cohérence cardiaque aussi. Ça, c'est des choses qui aident. Et si vous avez besoin de mettre un antidépresseur, optez pour des choses les plus sédatives, comme la paroxétine et l'amiensérine. Alors, on va en parler rapidement, deux plaques, des symptômes physiques d'origine psychogène. Imaginons que cette dame présente des dorsalgies, des épigastralgies, exacerbées en cas de contrariéité. Est-ce que vous dites ? Oui. Est-ce que veio quelqu'un qui vit en « trustees » dans le reborde ! Lec kije, quelque chose de en frère. C'est-ce que vous mmm你們 ? Alors, oui et non. Ça reste quand même un antipsychotique. Si vous devez le prescrire, ok. Mais essayez de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Très souvent, c'est de l'anxiété. C'est des symptômes anxieux, des troubles anxieux. Donc, si on ne traite pas le trouble anxieux, il y a des symptômes physiques. Le trouble anxieux peut relever d'une potentialisation de dose de l'antidépresseur. Il peut relever d'une psychothérapie. Si vous êtes ok pour le faire, allez-y. Si vous n'êtes pas ok, adressez. C'est des médicaments qui perturbent le cycle menstruel, ce qui peut être stressant pour les jeunes femmes. J'ai dit ça et j'arrête là. J'ai une dame qui était mise sous dogmatile avec des montées laiteuses. Ça s'est passé inaperçu. Elle voulait faire sa mammographie. Ils ont pressé le sein. Il y a eu un liquide qui est sorti. Tout le monde a paniqué. C'est juste le dogmatile. C'est un liquide qui est légal. Merci. Merci, Austada. Austada, s'il vous plaît. Est-ce que je peux formuler un vœu ? Oui. Merci pour votre technique de communication. Vous êtes excellente. Merci. Un, en fin de compte, merci de votre implication dans la formation continue du médecin généraliste. Avec grand plaisir. Renforçons, renforçons, renforçons nos liens, renforçons notre façon de faire. Et surtout, continuons, continuons à discuter. Merci beaucoup. Nous avons un certificat universitaire qui est réservé aux médecins de famille, aux généralistes non psychiatres qu'on fait à Casablanca, qu'on vient de lancer, qui marche très bien. Je suis très contente. Et donc, c'est la santé mentale et la prescription des médicaments psychotropes. C'est vrai, avec le tableau maige. Non, ce qu'on traite, c'est la dépression, les plaintes somatiques, le sommeil, le sujet âgé, la femme enceinte. Et donc, n'hésitez pas.